Bonjour, je suis Stéphane, élève et représentant de l'école Casino Ryugawa en France. Je suis en compagnie ici de Shidoshi Juyana, qui est mon maître et mon professeur dans le bougain. Je vais vous parler, nous allons illustrer dans ce Tukubetsu no Jugyu, une tradition la plus profonde, la plus anthropologique de l'école, qui est la tradition Shizen. Les Shizen étant le peuple à l'origine de l'école Casino Ryugawa, peuple originaire d'Okaido, et qui a développé l'école à partir du XIIe siècle, à l'époque Kamakura. Donc, dans cette tradition Shizen, on peut distinguer la tradition elle-même, l'Éden, et ce qu'on appelle les collections aussi, les Zue. Zue qu'on peut traduire aussi par méthode, c'est-à-dire une manière de penser, une manière de penser le combat, de faire la guerre, qui ne consiste pas à répéter des séquences de Seitekata, mais plutôt à s'entraîner à un certain type de stratégie, de manière de penser. Alors, ce Zue s'appelle Samegushi. Samegushi, ça signifie la bouche du requin, parce que c'est un Zue qui se travaille au Tanto, et effectivement, le Tanto, la fin du Tanto, ressemble à la tête d'un requin. Alors, ce Zue consiste, en fait, au couteau, à systématiquement, donc c'est là qu'on voit la manière de penser, systématiquement, sur une attaque, enchaîner très rapidement une coupe et une estocade, une manière de... un tsuki, on pourrait dire, une coupe et une estocade au couteau. Donc, par exemple, en visant évidemment les points mitos, sur une attaque diokomène, couper les artères, attaquer l'artère, le foie, le cœur, la gorge, et de nouveau la gorge, et on peut enchaîner, en changeant le couteau, par exemple, voilà, couper ici, dans les côtes, également à l'aile, au genou, voilà. Voilà. C'est cette tradition, voilà. Alors, ces mouvements, normalement, doivent s'effectuer à vitesse beaucoup plus rapide, et on peut travailler comme ça, de manière importante, enchaînée, en alternant les mouvements de coupe et d'estocade. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.